Donc, au sujet de cette affaire, la compagne de Achille Emana pointe un doigt qu'il y a tort sur un collaborateur, un proche collaborateur du président de l'Afrique à foot. Alors, on n'est pas là pour dire si elle a raison ou si elle a tort. On n'est pas là pour... Là, c'est ce qu'elle dit. On n'a pas des éléments qui démontrent ou qui contredisent sa version. Donc, on relève ce qu'elle a dit. Et dans ce qu'elle dit dans ce voyage, quelques grandes lignes qui ressortent de ce voyage, où elle s'explique, où elle réagit à la publication, à la diffusion de son premier voyage, où elle s'en prenait à son compagnon. Alors, il déclare que Calvin Chega, le proche collaborateur de Samuel Etofis... Celui qui est désigné par certains comme le bras droit de Samuel Etofis. Donc, voilà. Il aurait demandé des nudes à Chinemana, à Claude Wancy, alias Marimar, ancienne star du championnat de première division au Cameroun. Voilà, Claude Wancy qui lui aurait demandé pourquoi est-ce qu'il veut absolument avoir les nudes d'un homme comme lui. À quoi ça va lui servir ? Là, il est surpris, il est stupéfait de savoir ça. Comment est-ce qu'un homme demande des nudes d'un homme ? D'ailleurs, je suis aussi impressionné de savoir pourquoi aujourd'hui, des hommes demandent de réclamer. Quand on vous dit qu'il y a des sex-tables qui circulent sur la toile, il y a des nudes, il y a des hommes qui sont là sur Facebook qui vous disent « Au revoir, moi ça, au revoir, moi ça ». Moi, je lui demande pourquoi. Mais pourquoi demander à ce Daniel Wancy précisément ? Je pense que Daniel Wancy doit être un proche d'Achille Manard, ou alors, en tout cas, quelqu'un qui n'est pas loin de son clan. Vous savez, quand on a besoin de certaines choses, on se rapproche de certaines personnes qui peuvent être proches. Au moins, il faut se renseigner pour savoir si on peut passer par tel ou pas tel, on peut avoir ceci. Donc, ce qui est fait, alors, d'après toujours cette dame, d'après ses propos, d'après son nouveau aussi, il n'aurait pas reçu ces nudes-là, ces photos qu'il souhaitait auprès de Daniel Wancy, et ils seraient plutôt allés vers une ex d'Achille et Manard. Donc, ils ont plutôt mis le rouleau compresseur en marche pour obtenir finalement ces nudes de la part d'une ex d'Achille et Manard, des nudes qui remontent, je veux dire, à 2014. Et donc, d'après toujours ces propos qu'ils sont reçus, ils auraient décidé de diffuser, de publier ces images-là, ces images terribles, le jour même des off-secs, et notamment de l'enterrement de la maman d'Achille et Manard. C'est-à-dire que le jour, un jour où il est endeuillé, où il est attristé, d'ailleurs, il n'est pas soutenu par beaucoup de ses ex coéquipiers en équipe nationale, qui sont absents. Bon, lui aussi, il était absent. Voilà, c'est ça aussi, le jarghi, tu ne pars pas, on ne revient pas, et tout ça. Mais c'est quand même triste, c'est enrétable. Donc voilà. Alors, ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on profite. Alors, je me rappelle que c'était justement samedi, je crois que c'était samedi après-midi, que j'ai tombé sur le voice, sur l'autre jour, et j'étais super fait. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire, samedi après-midi ? Et puis, toujours en fouillant sur la toile, je savais quand même qu'Achille Manard enterrait sa mère ce samedi-là. Donc, c'était une coïncidence tellement terrible et malsaine. C'est-à-dire que vous vous rendez quand même compte que ceux qui ont décidé de faire ça, alors on ne sait pas, finalement, exactement de qui il s'agit. On est là dans des supplications, on est là dans des... À peut-être même la compagne. Oui. Qu'il a fait. Oui. Jusqu'ici, on n'a pas... Sauf qu'à le nid. Oui. Sauf qu'à le nid, ça peut aussi être l'ex-compagne. C'est possible. Ça peut être n'importe qui. Ça peut même être à Chine Manard, lui-même, par exemple, ou même des manipulations. Pourquoi choisir de mettre ses propres nudes sur la toile ? C'est possible. On a des gens qui le font pour faire le buzz. Bon. C'est possible. Dans tous les cas, nous, on ne connaît pas qui l'a fait. On se refait jusqu'à ce qui est sur la toile. Ici, c'est lui qui a fait les nudes, c'est lui qui a mis les nudes dehors. On a vu des artistes faire les sentiers où ils disent qu'ils sont fous. C'est encore lui qui a balancé les sentiers où on dit qu'il est impuissant, où on dit qu'il ne s'est pas fait l'amour, tout ça. On a vu des artistes faire les sentiers où ils disent qu'ils sont fous. On a vu des artistes... C'est les cogitations qui permettent peut-être aussi à chacun de se faire sa propre idée. Parce qu'il n'y a pas une vérité universelle là, actuellement, sur cette affaire. Et il faut dire que sur la toile, celui qui est pointé du dos aujourd'hui, après ce second voice de Marie-Claude, la compagne d'Achille Manard, c'est le président de la Fédération Communion de Football. Beaucoup de personnes l'accusent d'avoir manigancé ou d'avoir été le cerveau de cette opération publication des nudes d'Achille Manard. Pourquoi aujourd'hui, le président de l'AfricaFoot est-il pointé du doigt ? Ou plutôt, je vais poser une autre question, que gagnerait le président de l'AfricaFoot à rendre public les nudes de son ancien coéquipement ? Bon, sur réserve que justement tout ça soit prouvé, soit démontré par... C'est ce que les gens disent sur la toile. Oui, je dis bien, sur réserve que tout ça soit démontré et prouvé par X ou pas quelqu'un, qui n'est pas Marie-Claude également, parce qu'elle semble si sûre d'elle. Écoutez, on n'a pas d'éléments aussi pour la conclédier. Elle semble si sûre d'elle. On a utilisé les éléments que nous avons en notre possession pour nous interroger et essayer de trouver des réponses. Il faut dire à ceux qui nous suivent, ils sont dans leur monde. Nous, on ne fait pas partie de leur monde là. Donc du coup, par exemple, ils se connaissent. Ils se comprennent. C'est-à-dire que, vous savez, dans la mafia, nous on me dit quelque chose. Dans la mafia, il y a des signatures. Il y a des signatures. C'est-à-dire que dans la mafia, quand un baron de la mafia subit une attaque ou un crime et qu'il arrive sur place pour vérifier, pour regarder de quoi il s'agit, il regarde. Il dit ça, c'est un coup de tel. Je remarque que sa signature, ça c'est son style. Donc vous pensez que la compagnie de Daeshemana a vu des signes que ça vient de Tinga ? Il m'en veut parce que j'ai refusé de m'associer avec lui par rapport à son trafic de drogue. Donc il a préféré faire ça. Et je reconnais son style. Donc, si elle fait ses déclarations, elle sait ce qu'elle compte. Elle sait pourquoi elle le dit. Donc vous pensez qu'elle a reconnu des indices de dévaissement de lui ? C'est ce qu'elle dit. Et d'ailleurs, toujours sous la toile, pas mal de personnes, je crois qu'elles également, font référence à des cas qui ont déjà existé. On l'a déjà vu. Ce n'est pas la première fois que des nuls de certaines personnes sont sur la toile. Et après, c'est un chantage. Après, des menaces. Par qui ? Mais on ne cite pas certains contemporains. Mais voilà. Faites votre propre enquête. Vous allez vous faire une certaine idée. On a des gens qui publient leurs propres vidéos. On se souvient avec le cas de Cynthia Fianga. À une certaine époque, on l'accusait de publier elle-même ces vidéos-là. Là, c'est un cas différent parce que c'est une jeune fille un peu esservelée. Pourquoi esservelée ? Elle est très bien dans sa tête. J'ai dû à un restaurant du côté de la Roudée. Une jeune fille ne se lève pas. Une jeune fille encore qui faisait une élève, une lycéenne, ne se lève pas comme ça un bon matin. Et se retrouve en vagabondant avec des hommes, ça et là. On en a un. On en a un. Une fille normale, je ne sais pas pourquoi on fait un débat dessus. Il n'y a pas d'une fille normale dans quel sens ? Elle a quel âge 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 ? Une jeune fille normale, 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 bien constituée, qui va à l'école, qui est en classe du terminal, se lève un bon matin et fait des vidéos comme ça, des sextettes, et partage partout sur Facebook, et va même sur des sites spécialisés pour l'eau, et envoie ses vidéos. Écoutez, elle n'est pas normale. Il n'y a que ce qui ne va pas. Donc, je dis, là, à son nouveau, c'était un truc voulu. C'était volontaire. Elle se recherchait la gloire, la star mania, et peut-être aussi un peu d'argent, parce que derrière ça, elle se faisait un peu de blé. Parce qu'il faut dire que ce n'était pas des sextettes avec des partenaires, on va dire quoi. Ce n'était pas son copain, son petit ami, l'amour, l'amour. Non, c'était des affaires, je ne sais pas, peut-être qu'elle vendrait le piment, peut-être que c'était des hommes qui, à chaque fois, changeaient. Quand vous regardez ces vidéos-là, parce que nous, on a quand même regardé ces vidéos, on a quand même vu pour s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas, on se dit, attends, est-ce que c'est vrai cette affaire-là ? Et puis, tu regardes cette vidéo pour te rendre compte également de ce que c'est que cette affaire. Et puis, tu vois, elle est ici avec tel homme, elle n'a pas avec tel homme et tout ça. Et puis, parfois, c'est des vidéos sans aucun homme, juste la danse et la balance. Donc, une personne normale, normalement, quand c'est une jeune fille de cet âge-là, à l'époque de 18 ans, de 19 ans, n'aurait pas fait ça. Maintenant, là, il s'agit de cas d'un homme qui, dont la campagne accuse des mains suspectes d'avoir agi dans l'ombre, d'avoir agi dans l'ombre. D'ailleurs, elle évoque des cas, elle évoque des situations où c'est nude, là, ces photos avec des réclamés. Elle évoquait, d'ailleurs, Nathalie Koua. On a évoqué Nathalie Koua également dans son récit. Le récit qui est d'ailleurs disponible sur la toile. Je pense qu'elle a eu le temps de faire le tour parce que depuis samedi, je crois, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'elle a réagi. Oui, nous sommes en tout début de semaine. Elle a été attendu que les obsèques passent. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que les rapports entre la personne qui est accusée et la personne dont les images se retrouvent sur la toile sont de mauvaise qualité ? On sait, depuis des années, on n'a pas entendu X aller pro avec Y. Y ne marche plus avec W. On sait quand même qui ne marche pas avec qui. On sait qui n'est pas, je vais dire quoi, en odeur de synthété avec qui. Ben oui, on sait également qui critique qui sur le plateau de télé. On sait par exemple que lors de la canne, H.T. Manat était constamment sur le plateau de la Serti. Avec Aléa Neusson et autres. Donc ce serait un mobile pour la publication de ces... Non, j'essaie de me fier. Et de m'appuyer sur les éléments que les protagonistes avancent. Voilà. Donc, il se raconte justement que... Achille Manat ne serait pas trop en odeur de synthété avec Tinga. Parce que lui aussi fait partie de ces gens qui ont critiqué. Parce qu'il faut se rappeler quand même de ce qu'il a dit sur le plateau de télé, notamment sur la Serti V. Par rapport à la gestion des Lyons au sein du Cameroun, par rapport à l'encadrement technique. Il n'a pas été tente non plus. Et on sait aussi que même pendant les périodes où ils étaient au sein des Lyons, ça n'a pas forcément été l'amour. Voilà. Ça n'a pas été le parfait amour entre les différents protagonistes, entre les différents joueurs. Ça, on le sait. On ne va pas faire semblant. On sait que ce n'est pas forcément une belle histoire d'amour entre ces gens. Donc, est-ce que ça peut justifier la publication des vidéos, des nudes de... Voilà. C'est autant la question qu'on se pose. Aujourd'hui, on en arrive à se demander si la version de la dame est fiable. Si elle est vétéranement fiable, si elle est crédible, si elle est de nature à être prise au sérieux. Et on se demande, on s'est érochée, on se dit... Maintenant, quand elle dit ça, est-ce que quelque part, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle le dit ? Est-ce qu'elle peut le dire comme ça, quand tu te mentes ? Parce qu'elle nous dit qu'elle vit au pays, au Cameroun. Et elle fait une attention... Non, mais dans le voyage, je crois, elle dit qu'elle vit à Paris. Sauf si je ne le trouve en France. Elle nous a dit qu'il faut envoyer, il faut écouter le voyage. Dans le premier voyage, dans tous les cas, elle dit... Elle dit quand il vient, quand tu es venu chez moi, en France... Oui, mais on ne se comprend pas là. Vous voyez dans le voyage, le deuxième voyage, elle vous dit qu'elle est au Cameroun. Et donc, elle est au Cameroun, elle vous dit qu'elle vit au Cameroun. Et quand elle vous dit qu'elle vit au Cameroun, elle accuse des personnes, nommément. Donc, sans se cacher. Ça veut dire que, je ne sais pas, elle a su... Peut-être, elle a des éléments de preuve. Est-ce que quand elle dit ce qu'elle dit là, elle a la possibilité de se justifier ? C'est ce qui m'a tardé l'esprit quand j'ai écouté, quand j'ai suivi le voyage. Les images, c'est grave ce qu'elle dit. Connaissant les concernés, qui sont les distributeurs automatiques du thème ? Et de plainte. Donc, dès que vous vous dites vraiment qu'ils ne sont pas beaux, c'est une plainte. Dès que vous dites qu'ils ont... C'est une plainte. On émet des réserves dans ce que vous dites, monsieur Renou. Non, voilà, c'est la distributeur automatique de plainte. On émet des réserves dans ce que vous dites. Est-ce qu'ils vont porter plainte des gamins parce que j'ai dit ça ? On émet des réserves parce que ce n'est pas très souvent ça. Non, il faut quand même dire que les avocats du président de l'AfricaFoot sont très actifs. Oui, sur des vrais dossiers. Par exemple, avec la CAF. Des vrais dossiers. Par exemple, avec l'ANAC. Ils n'ont pas encore porté plainte à la jambe l'automne. Oui, mais on a annoncé que ça arrive. Il faut dire que ça continue à se vendre comme des bouts de peintre. Moi, j'ai obtenu le mien. Mais il faut dire que vous avez le kit complet des hibous, là. Avec la dédicace à l'intérieur. Hibou et sierre de lettres. Vous avez le matériel complet. Hibou et sierre de lettres. Il n'y a pas de mal. Je l'ai vu, si on est baptisé hibou, tant mieux. Écoutez, voilà. Avec la dédicace du hibou en chef. Si vous considérez Jean-Brunotagne, c'était hibou en chef. Tant mieux, voilà. Une belle dédicace comme ça. C'est une oeuvre à saluer. C'est une oeuvre où nous avons commencé à lire cet ouvrage de Jean-Brunotagne. Voilà, c'est magnifique. Pour comprendre effectivement le monde dans lequel baigne le football camonais aujourd'hui. Et l'état d'esprit de ceux et celles qui gèrent ce sujet. Surtout avec les yeux de Jean-Brunotagne. Avec ses yeux de moins. Des yeux avertis. Des yeux experts. Et pas des yeux de gens qui sont au quartier. Avec la version de Jean-Brunotagne. Qui ont de la peine à manger deux baignets à l'école de Vincent. Et qui baradent n'importe comment. A l'intérieur, on a la version de Jean-Brunotagne. Non, ce n'est pas sa version. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà. On parlait d'Adashile Ibanaha. Lui qui aujourd'hui se retrouve au cœur de la polémique. Surtout sa compagne. Ce serait quoi l'issue de cette affaire ? Écoutez, comme beaucoup d'autres affaires. Ça va faire son petit bout de chemin. Son petit buzz. Et puis, on n'entendait plus parler. C'est comme ça. Les buzz ont généralement cessé. Les particuliers qu'ils ont une durée de vie. Deux, trois, quatre, cinq jours. Et puis, c'est terminé. Voilà. Même les voix aujourd'hui. Même les voix des bros. Est-ce qu'on en parle quand même trop ? C'est parce qu'on a encore... C'est vrai que certaines personnes ont porté l'affaire à la CAF. Oui, je crois que c'est parce qu'on a encore parlé des affaires de la CAF. Des plaintes de la CAF. Qu'on a quand même reparlé des voix. Parce que les avocats sont encore revenus dessus. Disant que le voix, dans le voix, il ne dit pas ceci. Et il dit plutôt cela. Donc, ah, il dit quand même. Ah, non, c'est lui. Bon, écoutez. Voilà, passons dessus. Donc, en fait, il savait que nous, c'était une durée de vie. Il s'était passé, là, on a fait tout le bruit, tout le bruit. Parce qu'en fait, dans ce genre de choses, on fait tellement de bruit, tellement de bavadage, tellement de partage, tellement de vidéos dessus, tout, 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 qu'après ça, il n'y a plus rien à dire. C'est ça le problème. Après ça, il n'y a plus rien à dire. Comme nous parlons maintenant, après on m'a encore dit quoi tout ça ? C'est tout, voilà. Peut-être un rebondissement, peut-être une sortir. Exactement, il y en aura peut-être, il n'y en aura peut-être pas. Parce que, tel que le pointe du doigt, certaines personnes, soit ces personnes vont réagir, soit elles ne vont pas réagir. Si ces personnes réagissent, peut-être une plainte et tout ça, en disant qu'on se sent diffamés, ou bien ils vont peut-être se laisser, en se disant que bon, on sait comment ça se passe, on reste tranquille, et puis ce buzz-là meurt de sa propre mort. C'est aussi peut-être une façon pour ces gens, je veux dire, pour le clan Emana, de se relancer, de faire du buzz, de devenir intéressant. Peut-être qu'il va taper dans l'œil des grosses marques, il veut encore montrer qu'il existe, voilà, que ce corps, ce beau torse, et ces muscles d'Apollon qu'il a, et qui méritent de faire des publicités, ça et là, on ne sait pas, on ne sait pas. Comme vous l'avez tantôt dit, il y en a qui préparent, qui orchestent leur propre buzz, c'est-à-dire qui mettent dehors leur propre nuit pour se faire beaucoup de likes, pour faire parler d'eux, et ensuite les retombées sont généralement intéressantes pour eux. On a vu récemment ce qui s'est passé avec l'acteur d'Agnèsan. Beaucoup de personnes estiment que, voilà, voilà, comment ça s'est passé ? Comment ça se passe que vous finissez de faire votre chose ? Vous êtes complètement endommé comme ça, les gens marlaient, tout ça, et puis on vous filme, on met ça sur la toile. Est-ce que c'est vous-même qui avez orchestré ? Est-ce que vous êtes à l'origine ? Est-ce que vous êtes derrière ça ? Est-ce que vous êtes une simple victime ? Jusqu'à présent, on n'en sait rien. Il est passé sur Djambo TV, chez Choc-Choc, ce dimanche, il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement été dans la posture de victime. Voilà, donc, on ne sait pas. Est-ce que, de toute façon, c'est clair, dans les sciences de l'information, de la communication, good buzz ou bad buzz égale à buzz. Et ça permet justement de vendre. C'est bénéfique en termes de communication. Ça permet de vendre. En tout cas, good buzz ou bad buzz, ça fait parler de vous. Et c'est à vous de savoir exploiter ces good ou bad buzz. Ok. Alors, M. Renaud, merci. Voilà notre prochain sujet. Nous parlerons de l'artiste Vanister qui dit que le premier mot qu'il a appris dans sa vie, c'est Eto. Il faut dire que ça fait également énormément parler sur la toile. Chacun donne son avis. Valsero a même fait une sortie concernant cela. Et nous reviendrons dessus avec notre constat. Moi, le premier mot que j'ai appris à parler et à écrire, c'est l'arnaque. L'arnaque. Ok. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada